Bonjour, je vais vous proposer d'imaginer un grand paysage, assez vaste, dégagé, celui que vous voulez, que ce soit une plage, une prairie, à la montagne, ou tout autre chose, qu'importe, mais un grand paysage dégagé, un paysage qui vous plaît, qu'il soit réel ou imaginaire. Dans ce paysage, vous pouvez maintenant placer des gens, il y a des personnes assez éloignées les unes des autres, des personnes dispersées dans ce paysage. Et puis, en y regardant de plus près, vous pouvez vous rendre compte qu'il y a trois types de personnes, trois groupes de personnes autour de vous. Le premier type de personnes, dans le premier groupe, les personnes sont entourées de hautes murailles, comme des tours de châteaux forts, ou bien elles sont dans des bunkers. Elles sont cachées derrière les murs de pierre, de béton, de béton armé, impénétrable. Elles sont parfaitement protégées, à l'abri, derrière leurs murs impénétrables. Pour le deuxième groupe, pour lui c'est différent. Ils n'ont rien du tout, juste leurs vêtements, et encore, rien ne les protège. Il n'y a rien autour d'eux, rien du tout. Ils sont juste là, comme ça. Enfin, dans le dernier groupe, là c'est un peu bizarre, un peu étrange. Car ces personnes sont derrière des murs transparents, translucides, comme des murs de cire. Une matière inhabituelle, qui semble malléable, douce au toucher, et qui laisse passer la lumière. Toutes ces personnes sont assez loin, les unes des autres. Alors pour communiquer, elles ne crient pas, elles ne parlent pas, non. Elles ont trouvé une autre solution. A leurs pieds, vous pouvez voir un arc, des flèches. Et quand elles veulent transmettre un message, elles prennent un papier et un crayon. Elles écrivent ce qu'elles ont à dire, attachent le papier à la flèche, et décochent la flèche à la personne à qui elles veulent transmettre leur message. Alors là, il y a trois possibilités en fonction du destinataire. Pour les personnes du premier groupe, bien avec leurs murs de châteaufort, leurs bunkers, leurs murailles, les flèches rebondissent sur la pierre, le béton. Rien ne pénètre. Rien ne rentre. Jamais. Jamais rien ne passe. Ni bien ni mal, tout est verrouillé, bloqué, arrêté par ces murs impénétrables. Pour ceux qui n'ont rien autour d'eux, là c'est complètement différent, c'est même l'opposé. Ils prennent tout. Tout passe. Tout leur arrive. Parfois en plein cœur. Rien n'est arrêté, toutes les flèches passent. Tous les messages les atteignent. Enfin, pour le dernier groupe. Vous savez, vous vous souvenez de ceux qui ont ce mur transparent, translucide autour d'eux. Eh bien, les flèches se plantent dans le mur. Et là, vous voyez les personnes. Elles poussent la matière avec leurs mains. Elles creusent un trou pour accéder à la flèche et dérouler le papier. Et le lire. Alors l'on voit bien sur leur visage si ça leur plaît ou non. Si elles aiment ce qu'elles lisent ou pas. Des fois, elles froncent les surcils. Ça ne leur plaît pas. Alors elles prennent la tige de la flèche et la repoussent à l'extérieur. Elles la jettent. D'autres fois, elles sourient en lisant le message. Alors elles tirent sur la flèche et la ramènent à l'intérieur. Elles acceptent le message. Ainsi, ces personnes ont le choix. Elles ont le choix d'accepter ou de refuser les messages, ce qui leur arrive. Le choix d'accepter ce qui leur plaît et de refuser ce qui ne leur plaît pas. A votre tour, vous avez le choix. Vous pouvez voir à vos pieds des matériaux de construction. Béton, pierre, briques de cire. Vous pouvez choisir de construire un mur impénétrable, infranchissable, qui ne laissera rien passer, ni le bon, ni le mauvais. Vous pouvez aussi choisir de ne rien construire, de tout laisser passer, de tout laisser vous atteindre, le bon comme le mauvais. Et enfin, vous avez aussi le choix d'avoir le choix à chaque fois. La possibilité d'accepter ou de refuser, de rejeter ou d'accueillir. Si vous choisissez le mur de cire, sachez qu'il est malléable et que vous pouvez l'adapter au mieux, dans la forme la plus agréable et la plus confortable pour vous. Ainsi, il peut se transformer en une gélatine douce qui recouvre votre peau comme une crème, et qui peut protéger vos sens à la manière d'une membrane à la perméabilité ajustable. Vous pouvez aussi construire une maison avec des murs de cire. Vous préférez une bulle protectrice à la taille qui vous conviendra. Vous pouvez aussi choisir un bouclier en cire. Vous pouvez choisir ce qui sera le plus agréable et confortable pour vous, maintenant.